Bien-aimés, frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affronte. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous acceptez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au thème à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les pays occidentaux viennent d'utiliser leur joker aux Nations Unies, au Conseil de sécurité de l'ONU, contre le Mali. Ils ont utilisé leur joker. Ah oui, une fois de plus, ils ont fait ce qu'ils ont l'habitude de faire. Venir au Conseil de sécurité, monter un scénario de toutes pièces et venir le balancer comme un pavé dans la mare au milieu des 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU pour faire accepter leur politique de prédation, de crime, d'assassinat, de destruction, de chaos, de pyromane dans les pays africains et dans le reste du monde. Cette fois-ci, il s'agit du Mali. On est allé prendre une femme, une femme qu'on appelle, qui s'appelle d'ailleurs, Aminata Diko. On est allé la chercher de je ne sais où. Il y a des gens qui disent que c'est la femme d'un opposant malien qui doit certainement résider en France. Et c'est elle qu'on a pris pour venir jouer sa pièce de théâtre au Mali et plutôt au Conseil de sécurité. Vous savez, je ne sais pas. C'est-à-dire que les gens qui en Afrique parlent de démocratie, je me rends compte que, surtout les intellectuels, ils ont un problème. Il faut qu'ils repartent à l'école. Ben oui, ils viennent vous parler de la démocratie, ils soutiennent la démocratie. Nous voulons la démocratie, nous voulons la démocratie. Mais ils ont un problème grave. Parce que la démocratie dont ils parlent, c'est ça l'exemple. C'est une femme qu'on est allé ramasser dans son trou à ras. On l'amène, on la présente comme étant la représentante de la société civile malienne. Elle n'est pas au Mali. C'est incroyable. Elle n'est pas au Mali. Elle est en France. Elle est au chaud. Nourrie au lait. Eh oui, elle est au chaud en France. Et c'est elle qui vient s'opposer à un gouvernement. Au ministre malien des affaires étrangères. Elle vient critiquer. Elle vient insulter. Elle vient dénigrer. son pays. Parce qu'on lui a donné de l'argent parce qu'on travaille. Parce qu'on lui a donné une maison, un petit logement. Et donc, elle veut sacrifier le Mali pour ses minables petits intérêts. D'ailleurs, éphémères. Parce qu'après, quand ça ne va pas marcher, quand l'Occident aura échoué, vous savez ce qu'elle va faire ? Ce qu'on va faire d'elle ? On va la chasser. Ils ont fait avec. Regardez Blaise Coppare. Ils voulaient bien se faire soigner en France. La France qui l'a tant aidée. La France à qui il a tout donné. Jusqu'à tuer Thomas Sankara pour faire plaisir à François Mitterrand. Où est-ce qu'il en est ? Bref, on est allé prendre cette dame pour venir contredire. Pour venir parler des crimes, du non-respect des droits de l'homme. Elle, depuis la France, elle a ses satellites à elle pour voir ce qu'il y a pour se passer au Mali. et elle n'apporte aucune preuve. Elle ne donne aucun nom. Elle vient, elle parle en l'air. Mais ce scénario-là, ce cinéma-là, cette comédie, nous l'avons vu déjà, les gars, au conseil, le même conseil de sécurité que vous voyez là. On l'a vu. Ça dit que le conseil de sécurité est devenu une pièce, une salle de théâtre où les puissances occidentales viennent démontrer leur capacité comédique ou de faire la comédie si vous voulez. Je veux dire comédique entre guillemets. Eh oui, il n'y a rien de bon qui sort du conseil de sécurité en fait. Rien de bon. Le même conseil de sécurité là. Le ministre des Affaires étrangères américain, celui qu'on appelle le secrétaire d'État américain. Monsieur Colin Powell. Il a pris une toute petite bouteille avec une poudre blanche. Il est venu avec au conseil de sécurité et le président il dit vous voyez les armes que l'Irak est en train de fabriquer. Les gens disent non, 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 mets ça dans ta poche parce que si ça explose ici là, on va tous mourir. Mets ça dans ta poche. Il n'y avait rien du tout. Une poudre blanche. C'était peut-être la farine de manioc. Vous vous rendez compte? Au conseil de sécurité de l'ONU il y a eu un grossier mensonge comme celui-là de la part de Colin Powell. C'est du jamais vu. Le théâtre. On vient amuser la galerie. Ici aux Etats-Unis la première guerre du Golfe celui de Colin Powell c'est la deuxième la guerre du fils Bush. Le père Bush aussi avait eu sa guerre du Golfe. Mais vous savez comment le père Bush avait poussé les Américains à accepter la guerre du Golfe? Le père Bush il est allé prendre la fille d'un ambassadeur je crois irakien ou voilà un pays en tout cas un pays du Golfe. La fille d'un ambassadeur elle avait je crois 12 ans par là. On y est allé la prendre on l'a bien préparée comme on a fait avec Aminata Djiko on l'a très 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 bien préparée. On l'a amenée sur CNN. La fille s'est mise à pleurer et vous savez on a tué mon père on a tué ma mère Saddam Hussein est venu éventrer les enfants. Ça dit que vous avez l'impression que Saddam Hussein c'est lui-même qui venait avec un couteau pour égorger les petits-enfants dans les hôpitaux. L'Amérique était émue. L'Amérique s'est affolée. Les images là jusqu'aujourd'hui là si vous cherchez ça vous n'allez plus trouver ça. Un mensonge. Après plusieurs années les Américains sont allés tuer des Irakiens là-bas. Plus de 200 000 Irakiens ont été assassinés tués par des bombes par des balles tous les fois et moyens. Ils en ont tué. Quelques années plus tard on va venir découvrir mais cette fille là n'était même pas en Irak. C'est la fille d'un ambassadeur. Elle vit aux Etats-Unis. On dit qu'elle aurait reçu je crois 30 millions de dollars. Et oui l'Amérique Et oui Et Emmanuel Macron comme il aime bien copier tout français les français tout ce qu'ils font c'est du copier-coller ils n'inventent rien. Tout ce que vous voyez là du mal que les français font ils n'inventent pas. Ils voient les autres faire et ils prennent maintenant eux ils en font la leur ou le leur. Le CFA là c'est pas la France qui a inventé ça. C'est l'Allemagne c'est Hitler qui a inventé ça. Le CFA le système en tout cas le système CFA c'est Hitler qui a inventé ça. De Gaulle est venu il a pris il a fait la même chose. Vous voyez ce que fait la France aujourd'hui là forcer la main les bases militaires il faut qu'elle a au Sahel et autres. c'est les Etats-Unis qui ont commencé avec ça. Maintenant la France elle se dit moi aussi je dois faire pareil parce que moi aussi je suis une puissance. Donc la France aussi elle a vu le scénario que l'autre avait fait elle aussi elle vient avec son scénario. Elle prend une dame qui certainement a dû être même droguée parce que pour avoir le courage de venir faire ce genre de cinéma là mentir grossièrement dans le but de vouloir sacrifier sacrifier un peuple de vouloir sacrifier un pays si tu as la tête normale une femme qui a des enfants qui est mariée qui a des enfants africaine elle ne peut pas faire ça si elle n'est pas droguée c'est difficile c'est pratiquement impossible. Bref comme l'argent aurait capable de tout changer elle vient elle vient critiquer le gouvernement malien. Mais on l'avait déjà vue au sommet de Montpellier c'est la même dame ceux qui la connaissent c'est la même qui réapparaît elle a vu qu'après le sommet on a chassé le Barkhane ça elle n'a rien compris encore elle n'a rien compris elle ignore et il faut le lui dire j'espère qu'elle verra cette vidéo elle ignore que Emmanuel Macron après le sommet de Montpellier a voulu rencontrer Assimi Goïta il a voulu venir au Mali Assimi Goïta a dit niette je ne veux pas te voir ici tout récemment Ibrahim Traoré a été sommé par Emmanuel Macron de donner des explications Ibrahim Traoré a dit je ne dis rien je t'ai déjà dit tu quittes le territoire elle n'a pas encore compris que c'est fini pour la France-Afrique même si elle vient parler au conseil de sécurité même s'ils vont renouveler la mission ça ne va rien changer cette mission-là finira par partir le Mali n'appartient pas à l'OTAN c'est fini donc ce joker qu'ils ont utilisé c'est un joker loser c'est un joker de l'échec c'est un joker perdant et au contraire cette dame en fin de compte elle apporte le malheur à la France et maintenant elle apporte le malheur à tous les autres membres du conseil de sécurité qui veulent occuper le Mali qui veulent occuper l'Afrique elle apporte la malchance à ces gens-là c'est ce qu'ils n'ont jamais compte parce que la spiritualité africaine a un rôle ce qu'il y a de particulier c'est qu'elle sait renverser les choses vous l'amenez pour faire du bien pour vous faire plaisir mais au fond spirituellement il y a des forces qui agissent pour tourner ce plaisir-là en malheur que cette femme sache que l'Afrique n'oubliera jamais le rôle qu'elle a joué ou qu'elle a tenté de jouer pour sacrifier des hommes et des femmes des enfants africains dans les mains des occidentaux ceux-là qui nous ont pris en esclavage qui nous ont colonisés qui nous ont néocolonisés et qui veulent encore nous recoloniser si elle ne l'a jamais su c'est pas à moi de le lui apprendre elle n'a qu'à repartir à l'école et Dieu seul sait dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence non il n'y a pas colère il n'y a pas bien soyez bénis je persiste et je signe soyez abondamment bénis par le Dieu des Kébides mais tous ceux qui détruisent l'Afrique tous ceux qui le déstabilisent et pillent ces matières premières qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs qu'ils soient maliens ou qu'ils soient européens nous demandons à ce qu'ils puissent être foudroyés punis neutralisés maudits par le Dieu des Kébides et par nos ancêtres angélisés vive l'Afrique éternelle je dis et j'assume eux ils marchent par la foi et non par la vue mais moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres Kémite par les cinq sens et par l'intelligence à vous à Pierre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada